les dames et messieurs c'est pour nous l'honneur de vous savoir nombrer sur congo live télévision pour la question sécuritaire à l'est et de la république démocratique du congo depuis 2021 la résurgence des rebelles du m23 tisekedi était au pouvoir jusqu'aujourd'hui il continue a fait croire aux congolais que d'iciper la guerre prendra fin on en discute encore ce matin sur votre chaîne sur notre plateau avec un cadre et de l'idps messieurs georges yalala ambiro messieurs georges j'ai l'honneur de vous dire bonjour et bienvenue sur notre bateau c'est moi qui vous dis bonjour et surtout merci pour cette invitation afin de discuter certaines questions d'actualité et surtout à ce qui concerne la guerre injuste dans la région je suis encore très heureux de vous recevoir et surtout de répondre à toutes vos questions et je voudrais aussi peut-être dire l'opinion qui pourra nous suivre vous dire que tout la situation est sous contrôle rien ne nous échappera nous sommes toujours là et la rdc c'est un pays et patrimoine du congolais un patrimoine qui nous a été légué par nos ancêtres et par le créateur lui-même et c'est un patrimoine pour lequel tout le monde a le devoir de défendre vous êtes un trait d'en suivre certainement vous aurez des questions des suggestions vous êtes le bienveni à fucheler dans les commentaires et ça parviendra tout justement à messieurs georges yalala en bureau messieurs georges yalala en bureau si j'y reviens un peu vers les élections nous avions vu à goma de déplacer des guerres la population qui a voté massivement félix antoine tisekedi à l'issé de cela il a fait savoir lors de son passage dans les camps dans la campagne électorale qui est la guerre pour apprendre fin d'iciper mais jusqu'à aujourd'hui s'en tire toujours pas il ya quelques jours nous avions vu le déplacer des guerres qui menace des rentrés dans l'air liés respectifs disant qu'ils sont déjà à fatiguer est ce que félix antoine tisekedi est au courant de ces calvares qui traversent la population qui lui a voté à l'est du pays tout d'abord je vais je vais remercier toute la population des goma toute la population du nord que vous et tous les déplacés des guerres c'est là qu'ils ont voté pour tisekedi contre tisekedi je vous dis encore merci merci pour cette endurance parce que l'endurance est un élément aussi des résistances je vous dis paul et paul et sana nous sommes ensemble avec vous nous sommes de coeur avec vous et nous ne vous oublierons jamais jamais et cette souffrance que vous endurez c'est peut-être aussi le bonheur du lendemain et quant à la question est-ce que tisekedi est au courant de ce qui se passe au nord est-ce qu'il a le souci est-ce qu'il a le souci de devoir remettre les gens dans leurs milieux respectifs je vous dirais je vous affirme encore que l'homme le plus malheureux de cette situation il s'appelle tisekedi l'homme le plus concerné le plus souffrant de cette situation il s'appelle félix et quand vous trouvez qu'il se départage il va partout il est toxique toutes les portes c'est parce qu'il voudrait que cette situation prenne fait à encore une bonne fois pour toutes c'est à dire quoi cette situation nous l'avons connu plusieurs fois je pense que les congolais ne sont pas dit pour ne sont pas peut-être ignorants pour oublier tous les événements que nous avons vécu dans cette région du grand lac nous avons vu c'est la résilience de ses amis disons de ces renégats de ces sauvages adés en 1998 par le béat de rcd ils sont encore revenus vers 2007 par la porte des scènes de paix de messieurs wangachoutchou nous ils sont encore revenus par maintenant une nouvelle appellation qu'on a appelé m23 primo aujourd'hui m23 segundo c'est à dire quoi si ces éléments ont toujours fait ce qu'on appelle la récidive c'est parce que il n'y avait jamais eu des solutions la plus durable alors les autres c'est qu'elle maintenant nous ramener la vraie solution quoi des bocs et de retourner sur ce village et le lendemain revenir dans le même cas ça n'a pas de sens autant mieux souffrir aussi une fois pour toutes c'est quoi les signaux c'est à dire quoi c'est à dire tu sais qu'est dit il est en train de rechercher la solution la plus durable pour que la région réellement rêver recouvre la paix est la plus durable nous ne sommes pas bon pourquoi seulement au congo à tanzani on vit on vit la paix même en ouganda il y a la paix ou pourquoi pas au rwanda il y a la même si aujourd'hui ça ne s'apporte mais il y avait aussi la paix pourquoi ne pas aussi restaurer la paix en rdc est-ce que nous sommes incapables de faire la paix c'est à dire nous congolais pas seulement c'est que du moi avec avec tout le monde avec david avec tout le monde nous avons le devoir de rechercher la paix de construire cette paix alors le numéro un de la république c'est qu'elle dit vous l'avez vu partout il ne fait que chercher la paix par toutes les portes c'est à dire quoi sa diplomatie qui agit aujourd'hui qui montre déjà ses effets les plus louables c'est pour que la paix revienne quand il a on attendait aller à l'ouanda c'est toujours pour aller rechercher la paix par la mer que la marque de kabila mais pas la marque une nouvelle marque c'est quoi la marque que c'est que la marque de kabila kabila a déjà signé jusqu'au depuis depuis beliret on avait déjà signé presque 28 accords mais la paix n'avait jamais été là à quoi bon de signer encore des accords pour que la paix soit une paix éphémère et puis en gros la guerre revienne non sinon c'est à dire on est toujours pour des bêtes on vous fait signer un accord et puis le lendemain on détourne cet accord pour que la guerre revienne c'est à dire c'est devenu un business de certaines personnes il ne faut plus que bon la mort des congolais soit un business des gens non nous devons rechercher la paix et moi j'ai toujours remercier le chef de l'état vous savez un jour à boucavou il vous disait je suis d'ailleurs prêt à mourir pour vous qu'elle a est ce que cela est il avait et il avait frôlé même sept mois vous avez vu son avion abattu si les aires de maniema vers sangou là-bas c'est à dire on voulait toujours mettre effet à sa vie parce qu'il était déjà à la porte de rechercher la paix et quelques jours après on est nous avons filé les 1 23 surgir et l'1 23 ce n'est pas seulement l'1 23 toutes les grandes puissances qui avaient l'habitude de faire quoi de prendre nos richesses d'une manière gratis d'une manière la plus sauvage là et aujourd'hui non la rdc appartient aux congolais et nous congolais commençait pas le numéro 1 nous avons nous devons faire de tout nos mieux pour que la paix la plus durable soit voilà si tel est le cas messieurs georges comme vous venez de l'expliquer que tu sais qui se met en oeuvre aujourd'hui pour amener la paix c'est quoi les signaux qui prouvent qu'ils vraiment avec ces démarches différemment de kabila qu'on venait de l'essayer d'abord c'est quoi pour aboutir à il n'est d'abord là vous disons la première la première démonstration c'est d'abord le fait d'engoutir cette paix cette rébellion d'azeptique pendant plus de pendant presque trois ans mais sur le son qu'on connaît ça c'est déjà un grand pas parce que d'aller dans les jours passés dans les fois passés on voyait cette rébellion à deux mois prendre tout presque tout l'espace de l'est de la rdc c'est à dire qu'il y avait toujours des complots deuxième élément aujourd'hui nous sommes en train de reconstruire l'armée parce qu'il n'y a pas de paix sans armée il n'y aura jamais de paix sans armée il n'y aura il n'y a pas un pays respecté ça ça c'est depuis tout ce que dit la compagne de la réconstruction de l'armée effectivement non la réforme de l'armée n'est pas quelque chose pour lequel il faut il faut fouiller non c'est quelque chose qui s'est fait mon lomolo mais bien je m'avais même dire que par exemple la france on a réformé l'armée pendant cinquante ans mais aujourd'hui vous voyez par exemple l'armée notre armée moi je me suis est ce que réellement nos dirigeants qui précédaient ce qui aimait d'abord ce pays imaginez une armée qui n'avait même pas une armée qui n'avait même pas détenu vous voyez un soldat vous croirez vous croirez peut-être à m aïbo mais aujourd'hui au moins les soldats il est déjà remarquable au moins aujourd'hui les soldats il est aussi outillé une arme quand même neuve mais qui n'arrive pas à conquérir aujourd'hui aujourd'hui on peut déjà voir des officiers aussi jeunes c'est à dire l'armée n'existait presque plus et c'est parmi les signes qui prouve que la paix sera au rendez-vous un jour et la paix la plus durable parce que d'abord par la paix par l'armée déjà n'importe quel pays ne peut plus blaguer deuxième élément deuxième signe aujourd'hui ne trouvez vous pas qu'aujourd'hui la rdc a retrouvé sa place sur les chéquiers du monde quand on parle de l'afrique il faut d'abord qu'on énumère d'abord la rdc à la première place parce qu'il n'y a pas d'afrique ça la rdc et aujourd'hui c'est comme si bon les assiettes dirigeants je suis de les prendre pour peut-être des personnes sorcières mais je suis en train de démontrer ce qu'ils nous ont fait comme gestion imaginez bientôt dix ans de siseké imaginez un pays chaque fois évité se faisait représenter par un petit pays le roi et où étiez nos autorités où est ce qu'ils étaient c'est comme si on n'avait même pas d'autorité c'est à dire chacun reste seulement dans son coin et bon les affaires de la rdc à l'extérieur ça ne concerne que d'autres personnes par nous ça c'est parmi les grands des grands signes qui prouvent que réellement il y aura déjà la paix je voudrais aussi démontrer une chose dernièrement vous avez vu jiseké dit qu'on glit un accord même militaire avec la chine est ce que c'est une garantie une garantie croyez vous que la chine c'est n'importe quelle puissance et la chine c'est la chine se distingue par les congrès par rapport à d'autres puissances les autres puissances jouent toujours à l'hypocrisie mais la chine n'est pas hypocrite et quand on a conclu un accord avec la chine soyons assurés que les congrès sera là là je vous dis la vérité et cet accord n'accouchera jamais d'une souris c'est un accord sérieux on parle et ses processus de louanda je vous profite ici présent messieurs george et l'alamburo un certain nombre de congolais estime que le processus de louanda est témoigné qu'étiseké dit il est aujourd'hui pour bander les iètes congolais enfin de continuer ainsi et prouver que la guerre est un instrument qui pourra peut-être lui servir à maintenir les pouvoirs d'autres font savoir qu'il y a des exercices à mort c'est aujourd'hui qu'ils pourront payer à fête parce que c'est des prix de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de vende et tout d'abord nous congolais nous devons d'abord voir les choses au clair c'est pas parce qu'il ya projet c'est de l'or là qu'il faut toujours aller signer de n'importe quoi vous savez moi je suis je ne suis pas des facettes de ce qui dit mais je suis parmi les gens qui sont optimistes à vers la politique de ce qui dit c'est à dire quoi imaginez la fois passée le samedi passé on voudrait nous piéger par un accord dire que non quand on va traquer les fdl il faut aussi encore revenir sur l'opération conjointe alors que nous avons des 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 rwandais c'est à dire il fallait encore qu'on augmente un nombre des rwandais pour venir traquer les fdl non mais j'aime le match c'est qu'il a déjà plusieurs fois il a toujours dit même devant les tribunes d'achats unis dit il ne négociera jamais jamais avec les m23 d'une façon directe et maintenant vous voyez pour que la paix soit réellement une paix durable il faut aussi réserver une place pour les discussions avec les m23 et pas afc ça c'est dit n'importe quoi est-ce qu'il y a vraiment afc il y a un m23 il n'y a que cagam et c'est pas trop impérialiste et jusqu'à quand nous allons continuer dans ces processus ainsi parce que le temps que ça avance les m23 avance sur le terrain je pense que j'ai commencé par un élément très capital ce n'est pas pour lui que nous sommes en train d'outiller aussi notre armée si diplomatiquement la réponse n'est pas venue elle peut aussi venir par les militaires croyez-vous que l'intérêt sont là pour pour bouffer seulement disons la banane des rouchours non ils sont là pour se préparer à la guerre et non avec les cieux ils savent bien nos militaires sont là ils sont prêts à découdre à n'importe quel moment et c'est parmi aussi les voies de nous retrouver la paix les militaires sont là ils sont bien outils ils sont bien préparés nous allons finir alors cette question les dames et messieurs vous comprenez bien que c'est ce que dit nous allons finir notre interview sur la dernière question qui reste plusieurs qui laisse plutôt plusieurs congolais à suspense c'est quoi la question la vie des congolais maïssa il y a pas congolais bon moi il y a pas congolais depuis l'arrivée de tisekedi ok il a m'attendu à la coura ok ou alika les basaux de la bala bala ou yé goma basaux de l'anzala ok bici à mon sou sou batouna batou basana ouyou basou léla certains parlaient d'autres fois que l'étang de kabila l'argent circulait mais les lois à tisekedi bon vous êtes athé crise et ari banabal et athé maï et athé coura et athé au juste et tisekedi azali koussala nini messieurs non laisse que je puisse rire social et pas congolais les lois au coup en fait moi je veux dire que seul les congolais moins informés peut ne pas voir le travail de tisekedi même sur le plan social comment je veux dire y'a au lobby et bala bala et koufa nous allons et nous souhaitons à la coura maï et athé coura d'ailleurs oui on va donc on va sont et t on va pas là on va l'administration continuelle. Vous avez croisé quoi sur le plan de développement qui avait déjà été fait par les prédécesseurs ? Vous n'avez aucun exemple que vous pouvez citer. Imaginez même la route d'ici Ouadikale, pas de communication. Quand vous prenez par exemple le courant à Goma et SNEL, l'entreprise de l'Etat qui fournit du courant à Goma, pour une ville qui compte plus de 2 millions d'habitants, on voit que 4 à 5 mégas. C'est maintenant hier que j'ai vu le gouverneur aller inaugurer la station où on va nous amener 93,8 mégas. Et maintenant quand on parle de Kabil, Kabil a fait quoi ? Mais bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Oui, mais 10 ans après quand même une bonne fondation. Là je suis d'accord. Entre autres fondation. Par exemple, quand on vous a dit le grand projet 145 territoire. Ce grand projet dans lequel nous avons aussi le plan de relier le territoire entré par la voie routière. Et le projet a déjà commencé. Bon, aujourd'hui, quand nous pouvons prendre aujourd'hui la couverture santé universelle. Donc Kabil n'était pas déjà pour instaurer ce système là. Aujourd'hui, nous avons par exemple les élèves de l'école primaire. Aujourd'hui qu'ils sont prises à charge par l'Etat. Il a fallu que ce qu'il y arrive. Les enseignants se plaignent aussi de l'autre côté. Il n'y a pas... Il est en droit de payer. Peut-être que le salaire n'est pas encore fixé. Ce n'est pas encore consistant. Ce n'est pas encore consistant. C'est vrai, c'est normal. Dans tous les pays du monde, il y a toujours un salaire. Quand on réclame un salaire, c'est une question purement universelle. Ce n'est pas seulement au Congo. Même dernièrement au Sénégal, là où on paie bien l'enseignement, il y avait aussi grève. Voilà. Même en France, gilets jaunes, il y avait grève. Alors ça, ce n'est pas un problème. Le problème sera résolu comme d'habitude. Et ce n'est pas la première fois que les enseignants font la grève. La grève se trouvera une solution. Voilà. Sur ce plateau de congolève télévision, la dernière question, nous allons dans le territoire, dans la province du Sud Kivu. La dernière question, pour finir. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et AFDC, IDPES? Qu'est-ce qui ne va pas? Bah... Moi, je pense que tout va bien. Seulement, il y a des petits raiments. Mais déjà, l'union sacrée, ça fait la ronde. C'est comme par exemple, à Goma, est-ce qu'il y a un problème entre l'IDPES et l'AFDC? Ou à Kinshasa? Ou à Matadi? Ou à Butembu? Ou peut-être, je ne sais pas où. Mais à Bukavu, c'est-à-dire qu'il y a un problème interne de l'organisation déjà de Bukavu. Et c'est une question qui serait aussi réglée à l'interne. Ce n'est pas une question qui doit embraser toute l'union sacrée. Non. C'est une question purement interne. Et d'ailleurs, qui en serait de trouver une solution à l'interne? Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons finir par ici, aujourd'hui sur le Congo Live Télévisions. Monsieur Georges Gérald Ambiro, l'opportunité nous vient de vous donner la parole. Juste adresser un mot, un message à Augustin Kabouya. Qu'est-ce que vous avez à lui dire aujourd'hui? Un mot, un message. Je vais tout d'abord dire à mon chef secrétaire général, Augustin Kabouya Tchilumba. Bonjour. Et je vous souhaite aussi bonne allée. Mais à Zanan. A Zali. Ben à Zanan. Kabouya Zawan. Mais à Zokede. A Zanan. Il est parti. C'est quoi le message? Bon. Je vous dis plein de succès pour votre nouvelle fonction. Vraiment plein succès. Merci pour le séjour que vous avez passé à l'IDPS. Même si ça n'a pas été rose. Merci. Mais plein succès par vos nouvelles affectations. Vos nouvelles affectations. Vous avez déjà vu ce qu'il y a au guiné. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Il a servi. Il a servi. Il a servi. Tout d'abord, il est honorable député national. C'est aussi une nouvelle fonction. N'est-ce pas? Merci. Et dames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Il y a beaucoup à dire. Mais par ici, nous prenons fin. C'est moi qui vous dis merci, mon frère David. Bonne journée chez vous et à la prochaine pour d'autres actualités.